Bienvenue au musée Opal Sud à Berg sur Mer. Nous sommes dans une réserve non visitable, ce qu'on appelle la réserve céramique, et nous sommes devant des étagères remplies de ces poteries qui proviennent pas toutes mais en grande partie de la rivière et certaines cassées ont été recollées, d'autres sont arrivées entières. Parfois quand elles arrivent entières c'est un peu surprenant, elles n'arrivent pas sous la forme que l'on voit ici à droite, à gauche, mais sous une forme bien concrétionnée. Je m'explique. Si je prends cette chose ici devant vous, je ne suis pas sur une céramique, sur une bouteille, car si je la retourne, on devine bien, cette bouteille relativement récente, elle a à peine 150 ans, on la voit remplie de ces concrétions calcaires, et bien les poteries que nous retrouvons parfois, sont effectivement elles aussi recouvertes de ces concrétions, et il faut les enlever mécaniquement, délicatement bien évidemment, pour retrouver la forme de la poterie. Si sur celle-ci trouvée dans l'Oti, près du village de Tigny-Noyel, et bien un peu plus loin, sur l'espace de Borinville, il y a déjà de nombreuses années. Nous avions retrouvé celle-ci, et je vous fais fi de regarder cette pierre qui est là. Il faut bien imaginer que dans la rivière, nous avons une visibilité d'à peu près la largeur de ma main, 25 cm, et c'est évidemment très difficile de reconnaître les formes. Il faut donc avoir l'œil affûté, sous l'eau, pour finalement deviner qu'il y avait une poterie derrière cette pierre. Alors depuis la loi de 2016, de juillet 2016, plus aucun objet n'est remonté du fond de la rivière. Il en reste sans doute encore, heureusement pour nous, et surtout pour les archéologues du futur, qui peut-être, dans l'avenir, nous retrouverons des chargements de poteries, ou d'autres choses, directement au fond de l'eau. A bientôt au musée au Pâle Sud.